Si jamais tu te retrouves dans l'impossibilité d'installer un jeu ou un logiciel sur ton PlayStation parce que tu as un message d'erreur qui t'indique que tu dois réinitialiser tes consoles ou que tu as déjà atteint la quantité maximale de consoles sur ton compte, eh bien, visite le lien que je t'ai laissé dans la description et qui va t'amener sur cette page-ci. Peut-être qu'ils vont te demander de te connecter avant et dans le fond, ce qui nous intéresse ici, c'est la gestion des périphériques et comme tu peux voir ici, moi, j'ai un seul appareil d'utiliser parce que j'ai fait le reset dernièrement parce que j'ai eu ce problème-là. Donc, gestion des périphériques, quand on clique sur ici, on peut maintenant désactiver tous les périphériques. Donc, si j'appuie dessus et que je dis oui, ça va désactiver tous les périphériques de mon compte PlayStation Network. Attention, tu peux faire ça une seule fois tous les six mois. Donc, si tu peux le faire à partir de la console, mais si tu t'es rendu ici, c'est probablement parce que tu n'as plus accès à la console. Alors, eh bien, voilà, tu as juste à cliquer sur oui et tout va se déconnecter. Donc, la prochaine fois que tu vas venir pour télécharger quelque chose, ça va te demander d'identifier ton PlayStation sur ton compte et tout va bien aller. Maintenant, si tu as besoin d'un nouveau PlayStation, tu peux visiter mon lien dans la description. Je vais t'amener vers le bon produit. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, on ne bulle pas de t'abonner et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut.